... Bonjour, frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude dans l'État des Apôtres, et nous sommes au chapitre 15 ce matin, on tourne une autre page, un autre chapitre, dans notre livre, qui est souvent appelé un livre de transition entre l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance. Comment les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, en grande partie, comment la transition s'est faite entre les deux? Et il ne faut pas perdre de vue que ce livre n'a pas été écrit à un groupe ou à une église, comme l'Épître aux Romains, par exemple, mais elle a été écrite à un individu. Et le but que Luc a écrit à Théophile est le même but que l'Évangile. Il dit, « Afin que tu vois comme étant certaine les choses que tu as entendues. » Donc, Théophile avait entendu des choses, et Luc veut l'aider à en être convaincu, et je crois qu'il veut l'aider à se convertir. Mais si vous pensez qu'il était croyant, à le fortifier dans sa foi, et qu'il n'a pas juste qu'il puisse dire, « Je crois, je crois », mais de pouvoir donner des raisons ou des explications à pourquoi, maintenant, il était devenu croyant. Comme souvent les gens m'ont demandé, « Pourquoi tu n'es pas resté catholique? » Pourquoi tu es devenu un baptiste ou un protestant? Ou pourquoi tu es changé d'église? Il nous faut donner des raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix. Donc, nous allons continuer dans la même optique avec le chapitre 15. Mais nous allons prier, si vous voulez bien, « Notre Père du ciel, nous allons lire encore ce matin quelques lignes qui nous révèlent ta pensée. » Parce que derrière Luc, il y avait l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint avant t'es envoyé par toi, par Jésus. « Tu veux nous parler, tu veux nous dire quelque chose. Tu veux passer un message à ton peuple afin que nous comprenions qui tu es, afin que nous comprenions qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce monde, qu'est-ce que tu veux pour nos vies. car le but ultime que tu as, c'est ta propre gloire, la gloire de ton Fils pour l'éternité. Dirige-nous donc afin que nous puissions atteindre ce but ce matin. Amen. Donc, dans les jours qui viennent de passer, nous avons vu le premier voyage de Paul au chapitre 13 et 14, le premier voyage missionnaire. Paul et Barnabas ont parcouru plusieurs villes et établi des églises locales. Ils ont mis en place des anciens. et on voit qu'ils sont retournés dans l'église d'Antioche, l'église qui les avait envoyées, l'église qui les avait aidées par la prière et par le soutien financier pour établir ces églises dans d'autres villes qui étaient premièrement, essentiellement des villes non juives. Toujours des églises, des synagogues dans ces villes, et on a vu que Paul commençait par les synagogues et ensuite de ça, il se tournait vers les païens parce que la majorité des synagogues refusait l'évangile. Il y avait des juifs qui se convertissaient, mais la majorité rejetait l'évangile et Paul et Barnabas se tournaient vers les païens qui acceptèrent l'évangile avec un plus grand nombre. Mais le chapitre 15 est une espèce de parenthèse avant d'entreprendre le deuxième voyage. Au verset 35 de ce chapitre 15, nous allons voir que Paul va entreprendre un deuxième voyage missionnaire. Mais là, entre les deux, intervient, ou Luc fait entrer, un événement dans l'histoire de l'Église d'Antioche. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Luc ferait-il entrer cet événement entre les deux voyages? Pourquoi va-t-il dire cela à Théophile? Et nous allons essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a jugé utile par Luc de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église d'Antioche. Nous allons lire à partir du verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église les apôtres et les anciens et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncière les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, nous avons lu dans ces premiers cinq versets la raison ce qui a poussé Luc à écrire cet avènement-là. qui est arrivé des hommes de la Judée, de l'Église de Jérusalem, ils semblent s'être présentés comme des envoyés de l'Église et ils leur disent « Si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Donc, ces Juifs veulent emmener les païens à se faire circoncire. Donc, si on le fait d'une autre façon, à observer la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. La circoncision était quelque chose que Dieu avait exigé pour tout mal afin de marquer leur entrée dans le peuple de Dieu. Ici, ils ne font pas juste demander de continuer une tradition, mais ils leur disent « Si vous devez faire ça pour être sauvés. » Il y a bien des choses que les gens peuvent nous demander de faire. Pour des raisons plus ou moins claires, des fois, ou plus ou moins personnelles, ou plus ou moins importants pour une Église quelconque. Et des fois, on peut s'y plier ou y adhérer ou le faire. Mais quand on nous dit que c'est pour être sauvés, là, il faut que nos oreilles bourdonnent. Il faut que les petits poils se relèvent, qu'on réagissent intellectuellement et qu'ils disent « Wow, wow, wow ! » Une minute. Qu'est-ce que tu veux dire « Il faut que je fasse ceci ou cela pour être sauvés ? » ne le sommes-nous pas sauvés ? » Paul et Barnabas, au verset 2, vont avoir avec eux un débat et une vive discussion. Si vous lisez différentes traductions, vous allez voir qu'il y a eu vraiment cet effort-là. Il y a eu, des fois, j'aurais quasiment envie de te traduire, une bonne engueulade. C'est assez fort pour emmener un argument que verrait peut-être la chicane. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ce qui me surprend moi ici dans ce verset-là, c'est que Paul et Barnabas n'ont pas réussi à donner assez d'arguments pour convaincre ces Juifs qui avaient été venus de la Judée mais en plus ils n'ont pas pu donner assez d'arguments pour convaincre l'Église d'Antioche qu'ils avaient raison et qu'ils n'avaient pas besoin d'être circoncis. Mais l'Église d'Antioche demande à Paul à Barnabas à ces Juifs qui étaient venus de Judée à quelques autres frères d'aller à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Paul Barnabas l'Église d'Antioche voit parmi les apôtres et l'Église de Jérusalem les anciens ont une autorité et les envoient à Jérusalem afin de pouvoir régler ce différent qui, si ça continuait, pouvait causer une division dans l'Église. Je crois que Luc est en train de cogner sur le même clou pour Théophile en lui disant Théophile les apôtres ont une autorité suprême. Ils ont reçu un mandat de la part de Jésus-Christ pour mettre les fondements à l'Église, les fondements de la foi et ils vont vu que ces apôtres-là sont dans l'Église de Jérusalem on les envoie à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens et les dirigeants dans l'Église afin qu'on puisse régler ce litige et que ça ne fasse pas de division dans l'Église et que la foi qu'ils ont soit bien fondée Paul, Barnabas, les anciens de l'Église d'Antioche sont prêts à se soumettre à l'autorité des apôtres. Les anciens de l'Église de Jérusalem eux aussi se sont soumis à l'enseignement des apôtres. Donc, ils partent et ils descendent à Jérusalem rencontrer l'Église les apôtres et les anciens. Et au verset 4 ils vont raconter tout ce que Dieu a fait avec eux parmi les non-croyants les non-juifs. Au verset 5 alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. On se rappelle que les pharisiens étaient des gens très minutieux de la loi de l'observation de la loi de Moïse. Paul se présente lui-même comme étant pharisiens nés de pharisiens observateurs de la loi. Donc je crois que Paul était bien placé pour comprendre qui étaient ces hommes qui étaient du parti des pharisiens. Eux ils veulent aussi qu'on exige des non-juifs qu'ils soient circoncis et qu'ils observent la loi. Ils voulaient faire je peux dire ainsi des premiers chrétiens de l'église d'Antioche des gens qui étaient qu'on appelait des prosélytes. Qu'ils deviennent des juifs de foi et des chrétiens aussi bien entendu. Parce qu'ils avaient bien cru. Mais ils avaient de la misère comme chacun de nous à prendre la nouvelle foi ou l'enseignement des apôtres ou l'enseignement du Seigneur Jésus et de comprendre quelle place a l'ancienne foi juive l'Ancien Testament l'Ancienne Alliance comment on peut jumeler ça avec la nouvelle Alliance comment il faut agir. Dieu nous avait dit de faire des choses dans l'Ancien Testament maintenant pourquoi est-ce qu'il ne faut plus les faire ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'exiger des païens qui nous observent la loi que Dieu nous avait demandé à nous aussi d'observer Dieu a-t-il deux standards deux mesures mais l'église d'Antioche a pris une très bonne décision on envoie ces hommes à Jérusalem parler avec les apôtres et leur demander qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? quand nous avons des débats nous aussi quand nous avons des différends dans nos églises oh des fois il serait intéressant de pouvoir aller à Jérusalem et de rencontrer les apôtres s'ils étaient encore vivants mais ils ne sont plus là mais nous avons aujourd'hui le Nouveau Testament le Nouveau Testament n'a pas tout été écrit par des apôtres là-dessus il était un apôtre Jean était un apôtre dans l'évangile de Jean mais Marc n'était pas un apôtre Luc n'était pas un apôtre l'évangile de Luc il est en évangile de Marc c'est deux hommes qui n'étaient pas des apôtres les actes des apôtres c'est Luc Luc n'était pas un apôtre et une grande partie du Nouveau Testament est écrite par Paul qui n'était pas il ne faisait pas partie des douze lui-même a dû se soumettre aux douze Paul n'a pas reçu le même mandat que les douze Paul n'a pas reçu de mettre un fondement à la fois donc tout ce qui a été écrit même par ceux qui n'étaient pas apôtres a été soumis à l'autorité des apôtres Pierre va dire un peu plus loin qu'il approuve ce que Paul a dit dans ses épîtres et ce qui a été écrit du Nouveau Testament a été soumis à l'autorité des apôtres et on pense on croit que l'apocalypse qui est le dernier livre du Nouveau Testament qui a été écrit le plus tard c'est un apôtre qui l'a écrit donc pendant tout ce temps les apôtres étaient présents on ne sait pas jusqu'où ils ont été présents jusqu'en dans quelle année ils ont été présents mais on sait que au moins Jean a été présent jusqu'à la fin de la mise en place du Nouveau Testament donc Luc dit à Théophile Théophile tu peux voir comme étant certain ce que tu as entendu si les apôtres ont approuvé ce que tu as entendu quand nous avons des différents frères et soeurs allons voir les écritures et si on le faisait ça éviterait un paquet de problèmes dans nos vies personnelles un paquet de problèmes dans nos vies de couple un paquet de problèmes dans nos vies de famille d'église si on pouvait donc s'arrêter et mettre de côté nos petites histoires personnelles et se tourner vers les écritures notre Père du Ciel donne-nous cette sagesse de se tourner vers les écritures car nous avons des différends entre nous donne-nous la sagesse de faire la différence entre ce qui est tradition ce qui est personnel et ce qui est absolu qui vient des écritures qui a été écrit par les apôtres ou approuvé par les apôtres inspiré par l'Esprit Saint et qui a été mis dans le Nouveau Testament conduis-nous de cette façon au nom de Jésus Amen et qui a été